etc. Parce que dans un autre récit, un autre hadith qui se trouve dans le kitab de Nasaïf, le prophète Allah, il dit « J'ai été ordonné d'inviter les polythéistes, c'est-à-dire les gens qui n'adorent pas en Dieu, mais qui adorent en d'autres créatures à part Allah. » Donc là, nous voyons que vraiment, les sinars, ce sont les adorateurs d'idoles ou autres, et non pas les chrétiens et les juifs. À présent, on va terminer sur un point. « Al-Qaqatil al-Nas » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que j'ai été ordonné ici, si on va traduire littéralement, c'est « Al-Qaqatil al-Nas » « J'ai été ordonné de combattre les gens. » Certaines personnes disent que par rapport à ce hadith, ils disent que nous voyons que l'islam, c'est une religion qui s'est propagée par la force. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai été ordonné de tuer les gens jusqu'à ce qu'ils attestent, qu'il n'y a pas d'être déjà par Allah. » Alors qu'en aucun cas, le mot « Al-Qaqatil » veut dire « Tuer ». Mais le mot « Al-Qaqatil » veut dire « Combattre ». Il veut dire « Combattre ». Et c'est effectivement la mission qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, aujourd'hui, l'être humain, par ses mauvais comportements, par son manque de lucidité, il a tout de suite cette image qui vient à l'esprit que lorsqu'on dit « Combattre », ce sera toujours combattre par la force, combattre avec les armes et par effusion de sang. Alors qu'en aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a été ordonné, il n'a été autorisé à tuer d'autres créatures d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans raison valable. C'est pour cela que nous voyons qu'ici, le mot « Al-Qaqatil », c'est peut-être un très grand mot. Mais si nous regardons dans la jurisprudence islamique, nous voyons qu'il y a trois façons de combattre les non-musulmans. La première façon de combattre justement pour amener les gens vers l'islam, c'est le combat de la langue. Et c'est ce qu'il faut faire au tout début, en premier. Il faut tout d'abord débuter par le combat de la langue. Et le combat de la langue, c'est quoi ? Ce n'est pas les insultes, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas attaquer. Non, c'est faire comprendre, expliquer, appeler avec sagesse, avec amour et avec douceur. C'est bon ? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, qui le dit dans le Coran. Abonnez-vous vers le chemin de votre Seigneur avec sagesse et avec des paroles très douces qui vont toucher le cœur Et combattez-les avec ce qu'il y a de mieux c'est-à-dire ici les mots facilement sont d'avis que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour combattre c'est la langue, les paroles Invitez-les avec les meilleures paroles qui est Ahsan la meilleure des choses et la meilleure des choses ce sont des paroles mais pas des paroles vulgaires parce que nous savons tous que si nous allons être vulgaires avec une personne, la personne ne va pas écouter alors est-ce que le mieux c'est quoi c'est de parler avec quelqu'un et que cette personne nous écoute ou de parler avec quelqu'un et que cette personne nous tourne le dos très certainement ce sera parler et que cette personne nous écoute et Allah ici qu'est-ce qu'il demande Ahsan ce qu'il y a de mieux et nous venons même de dire que ce qu'il y a de mieux c'est quoi c'est de parler et que cette personne nous écoute et comment parler avec une personne afin qu'elle nous écoute c'est de parler avec douceur avec sagesse et avec amour et c'est là l'habitude du professeur il a été envoyé sur terre pour inviter vers l'unicité d'Allah pas avec les armes pas avec la dureté pas avec la pas avec la dureté pas avec la méchanceté ou autre non mais c'est avec la douceur appeler avec amour j'ai été ordonné d'inviter les êtres humains vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les meilleures des paroles les paroles les plus douces les paroles les plus appréciables les plus appréciées les paroles qui vont toucher les cœurs qui vont faire en sorte que par ces paroles Allah il ouvre la compréhension de ces êtres humains de toutes les personnes et qu'ils comprennent qu'il n'y a point d'être Dieu à part Allah et c'est ce que nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala juste par ses comportements juste par ses paroles combien de compagnons ont accepté l'islam combien de personnes sont dans l'islam aujourd'hui nous même si nous sommes dans l'islam est-ce que ce n'est pas par le meilleur des enseignements que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala est-ce que depuis que nous lisons ce livre de hadith nous avons vu une fois où le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala il était vulgaire est-ce que une fois le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala il nous a blessés est-ce que une fois le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala il a employé non pas une insulte mais un mot familier non cela a toujours été avec une douceur avec des mots bien cherchés bien pesés un mot rempli de sens là est la mission du prophète sallallahu alayhi wa ta'ala ensuite Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il dit que si ces personnes n'acceptent toujours pas l'islam son unicité on va pas dire l'islam on va dire que si les personnes n'acceptent toujours pas l'unicité d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala malgré les bonnes paroles alors nous allons toucher un autre point sensible le premier point sensible de l'être humain c'est quoi ? c'est son coeur il y a un autre point que l'homme l'être humain lui-même il sait un coeur ce sont ses biens l'être humain il est attaché à cette terre alors Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il dit que si par le chemin du coeur il n'a toujours pas accepté mon unicité alors qu'il a été créé pour cela alors ne le laissez pas dans la perdition vous savez qu'il est dans l'égarement ne le laissez pas mourir sans avoir emmené foi en moi sans avoir emmené foi en mon unicité c'est pour cela que je te montre une autre façon de l'amener vers mon unicité et c'est quoi cette seconde façon ? Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il dit c'est quoi ? ce n'est pas d'aller combattre ce n'est pas d'aller le tuer non mais c'est que tu lui dis écoute tu ne veux pas croire en Allah sallallahu alayhi wa ta'ala et nous sommes dans un pays musulman ici tu vois le comportement de tous les musulmans tu as à tes côtés l'enseignement de l'islam tout cela est à ta portée mais malgré cela ton engueil et ta fiaté t'empêches de l'accepter d'accord donc nous allons te donner une invitation et les paroles n'ont pas marché c'est là que Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il a fixé une taxe supplémentaire sur les personnes qui n'ont pas accepté l'islam lorsqu'ils vivent dans un pays islamique lorsqu'ils vivent dans un pays où les lois islamiques sont en vigueur si dans un pays les lois islamiques ne sont pas en vigueur les musulmans n'auront pas fait cela on parle toujours d'un contexte islamique dans un pays où ce sont les lois islamiques qui prédominent alors Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il dit que les paroles ne vont pas marcher alors on va toucher le deuxième point faible on met une taxe supplémentaire sur lui alors qu'est-ce qu'il va faire il va payer un mois mais il a tout lancé dans ce côté il sait personnellement on a déjà parlé avec lui il a compris qu'il faut accepter l'islam parce que c'est là le chemin de la réussite mais pour l'instant c'est son orgueil c'est sa fiaté qu'il en fait de l'accepter alors on va détruire cela Allah sallallahu alayhi wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit en douceur toujours on va lui imposer une taxe obligatoire que les musulmans ne payent pas il va payer le premier mois il va payer le deuxième mois il va payer la première année la deuxième année la troisième année mais à un moment donné il va se rendre compte que combien est-ce que je paye combien de mes richesses sont déjà parties dans cet impôt supplémentaire et pourquoi est-ce que je le paye ce n'est pas un abus mais c'est juste à cause de mon orgueil que je suis en train de le payer alors automatiquement il va revenir ça ne s'est pas évacé non effectivement vaut mieux casser mon orgueil et garder mes richesses plutôt que de garder ma fiaté et de devenir pauvre alors il va continuer à payer à payer à un moment donné il va accepter l'islam et lorsqu'il acceptera l'islam Allah va enlever cet acte sur lui c'est ce qu'on appelle jusqu'à ce qu'il donne la dizia cette acte supplémentaire et ensuite si vraiment ces personnes sont contre vous ces personnes font tout pour détruire votre religion ces personnes vous attaquent de tous les côtés alors à ce moment vous pouvez vous défendre mais se défendre ce n'est pas comme malheureusement aujourd'hui nous voyons ce n'est pas comme aujourd'hui malheureusement nous voyons non l'islam il donne l'autorisation de se défendre l'islam il donne l'autorisation de se défendre et aucune loi ne l'interdit et aucune religion non plus ne l'interdit mais il y a une façon de le faire et la façon de le faire ce n'est pas comme malheureusement aujourd'hui nous voyons il est facile de prendre le nom de l'islam pour accomplir des actes mais il est beaucoup plus difficile d'accomplir des actes comme l'islam le demande il est facile de faire des actions qui sont condamnables et ensuite au lieu d'assumer ses responsabilités mettre les responsabilités sur autrui entre autres l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute sa prophétie il n'a jamais levé l'épée en premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a fait que ce défi